Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale des entreprises. Comment réussir cette transition ? Comment recruter les bons talents ? Comment se faire accompagner ? On va en parler avec Eudes Fontenoy. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes CEO de Exalt, entreprise spécialisée dans la transformation digitale. On va parler de votre entreprise dans un instant. D'abord, quelques mots de cette transformation. Elle nécessite généralement de nouveaux talents et des changements d'organisation. Est-ce qu'il y a l'un des deux points qui est le plus difficile pour les entreprises ? Non. Aujourd'hui, je pense que les deux points sont importants. Très clairement, il y a des nouveaux talents qui sont nécessaires aujourd'hui pour accompagner cette transformation digitale chez nos clients. On parle de nouveaux métiers, sur des rôles de product owner, product manager, de UX, user experience, UI. Mais aussi, bien sûr, des développeurs, des data analystes ou data stewards. Tout un tas de métiers qui viennent d'apparaître. Donc ça, des entreprises ont de plus en plus besoin de ces talents-là pour accompagner leur transformation digitale. Mais ils ont aussi besoin, pour pouvoir les onboarder correctement et faire en sorte qu'on ait des produits qui soient de plus en plus adaptés, finalement, aux vrais enjeux de nos clients. De transformer leurs organisations, de s'agiliser. Ils vivent dans un environnement complètement incertain, avec, on l'a vu, la Covid qui arrive, ça bouleverse potentiellement les métiers. Des nouveaux acteurs dans les X-Tech qui arrivent du jour au lendemain et qui viennent disrupter leurs relations. Donc ils ont besoin d'avoir une notion de time to market et des produits plus adaptés à leurs clients. Donc ils ont besoin de se transformer et d'être de plus en plus agiles par rapport à ça. La pénurie de talents aujourd'hui, des talents qui ont des compétences très spécifiques, vous pensez qu'elle est structurelle ou conjoncturelle ? Alors c'est une pénurie qui est à la fois structurelle, puisque finalement le marché autour des talents du digital, finalement c'est un marché qui a été tendu depuis de très nombreuses années, mais plus particulièrement en ce moment, puisqu'on sort à la fois de cette notion d'épidémie qu'on vit depuis quelques années, qui a, dans un premier temps, eu tendance à réduire les budgets autour des investissements qui étaient faits par les entreprises, et aujourd'hui qui ont tendance à vouloir rattraper ça. Et puis surtout, comme je vous le disais, ces entreprises sont aujourd'hui confrontées à des nouveaux acteurs qui viennent d'être tributés, ont besoin d'aller plus vite dans leur transformation et ont besoin de faire appel de plus en plus à ces talents. Quelles sont les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui ? On sait que la transformation digitale accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les soft skills. La transformation des entreprises, ce n'est pas un sujet simple à gérer, c'est un sujet complexe et qui nécessite finalement plusieurs personnes pour pouvoir être amenées à trouver cette solution. Donc on ne peut pas avoir une seule personne qui a les meilleures compétences techniques, qui va être en capacité de transformer finalement une organisation, un système d'information de nos clients. Donc on a besoin d'avoir des gens qui sont en capacité de pouvoir faire de l'intelligence collective, de travailler, de collaborer ensemble, de pouvoir s'adapter à un environnement. Les problématiques ne sont pas les mêmes quand on est dans un groupe de 120 000 personnes que quand on est dans une petite start-up de 30 personnes. On a besoin d'avoir des gens qui sont en capacité de s'adapter, d'être curieux, d'être partie prenante et d'être impliquée finalement au projet. Donc c'est une notion de soft skills. Puis c'est beaucoup de métiers finalement qui sont en œuvre pour pouvoir agir dans cette transformation. Et donc on a besoin d'interconnecter tout le monde autour de ça. Donc on a besoin bien sûr de pouvoir collaborer les uns avec les autres, communiquer. Enfin donc les soft skills sont particulièrement importants, oui. Lorsque les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement, généralement elles essayent de former des gens en interne, de faire évoluer des profils. Est-ce que ça fonctionne pour les métiers liés à la transformation digitale ? Oui, bien sûr. On a plein d'exemples aujourd'hui de reconversion. Et très clairement, je pense que c'est une des vraies sources, enfin c'est un levier qui va être finalement nécessaire dans les années à venir puisqu'on ne forme malheureusement pas assez aujourd'hui de talents dans le digital en sortie d'école. et la reconversion c'est à mon avis un des leviers les plus importants qu'on doit pouvoir actionner très prochainement, pouvoir accélérer sur notre capacité à recruter de nouveaux talents. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à répondre aux difficultés de recrutement ? Comment est-ce que vous les accompagnez ? Notre métier aujourd'hui c'est d'être en capacité de pouvoir proposer justement des talents dans le digital à ces entreprises pour les aider à se transformer. Donc aujourd'hui notre façon d'accompagner c'est finalement de trouver les meilleurs talents du marché, d'être en capacité de pouvoir les recruter et les proposer après à nos clients. J'imagine que vous êtes vous aussi confronté à des pénurie de recrutement, comment est-ce que vous, vous réussissez chez Exalt à attirer les talents et à les conserver ? Je pense que chacune des entreprises a ses petits secrets, nous en tout cas on est parti sur un modèle d'entreprise en tout cas qui à notre sens répond à des besoins que peuvent avoir justement ces talents dans le digital. Donc Exalt on a été fondé autour de la création d'un framework qui était dédié à l'expérience employée, donc d'ailleurs le nom d'Exalt vient de là, Ex pour expérience employée, Alt pour Alto Porteo, donc c'est Porteo l'expérience employée. On a créé tout un modèle autour, justement inspiré plutôt d'un modèle holocratique, donc qui favorise finalement la responsabilisation de nos collaborateurs, qui favorise leur implication au sein d'entreprise. On va retrouver beaucoup de choses autour de la capacité à ce qu'ils puissent co-construire avec nous l'entreprise, par le biais de chantiers, par le biais d'ateliers, des cercles de responsabilité, des cercles produits, des cercles métiers. On va retrouver tout un écosystème aussi où on va dédier du temps tout au long de l'année pour leur permettre de pouvoir apprendre ensemble par le biais d'OPR ou par le biais de personnes venant de l'extérieur, avec des journées où on sort tous les collaborateurs à peu près une fois tous les trimestres pour travailler sur des open forums ou travailler avec nous. Donc c'est finalement tout un framework qu'on met en place pour pouvoir favoriser à la fois la capacité de garder ce lien vis-à-vis des collaborateurs, puisqu'on travaille dans un métier où on a souvent des compétences qui sont déléguées chez des clients, donc qui ne sont pas présents au quotidien avec nous. Donc c'est important qu'ils puissent avoir le sentiment d'appartenance et en tout cas d'avoir des moments privilégiés avec nous. Et puis bien sûr des moments festifs et des moments où on nourrit aussi. Je vous ai dit que les soft skills, il y avait beaucoup autour de la curiosité. Donc il faut pouvoir les nourrir aussi. Ils ont soif d'apprendre. Donc c'est notre capacité de pouvoir leur proposer tout un écosystème qui leur permette de pouvoir apprendre au continu final. Quels sont les critères qui poussent des talents à rejoindre une entreprise ? Est-ce que le salaire est toujours un élément central ? Les RH nous disent régulièrement que ça n'est pas un élément central. Est-ce que c'est vrai ? On voudrait bien en tout cas le croire. Bien sûr ça reste un élément central. On ne peut pas dire à quelqu'un juste une table dans le dos en lui disant tu as bien travaillé et tu es content et tu travailles pour Exalt et c'est génial et n'espère pas plus à la fin de l'année. Donc non, bien sûr le salaire reste un élément central. En tout cas ce n'est jamais une des questions que j'ai dans les derniers entretiens. En tout cas ce qui fera la différence. On entend beaucoup parler depuis quelques années cette notion de sens que les collaborateurs veulent avoir. Sens c'est un bien grand mot mais si on essaye de le définir un peu plus concrètement c'est sens finalement dans le métier dans lequel ils oeuvrent au quotidien. Donc c'est être en capacité de pouvoir leur proposer des missions qui répondent à leurs besoins. Donc c'est vrai qu'en étant spécialisés nous c'est cette partie product and project management on garantit finalement la capacité à ce qu'ils puissent oeuvrer dans une mission qui leur corresponde. Sens aussi dans l'entreprise dans laquelle ils sont et dans le rôle qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire justement ce fameux framework dont je vous parlais leur permet de pouvoir être acteurs finalement autour de la co-construction. Nous allons en fêter nos 4 ans dans 2 mois nous sommes 450 collaborateurs maintenant et en tout cas c'est la capacité qu'ils ont eue à co-construire avec nous Exalt. Sens aussi dans cette notion peut-être un peu plus personnelle c'est-à-dire les valeurs qu'ils peuvent avoir c'est en quoi potentiellement l'entreprise qui rejoigne correspond aux valeurs personnelles qu'ils peuvent avoir c'est-à-dire une société qui soit potentiellement au fait des mesures, je dirais société ou responsable. Aujourd'hui Exalt c'est une entreprise c'est 56% de femmes, 44% d'hommes c'est de nombreuses associations qu'on accompagne autour soit du recyclage de notre matériel informatique soit de l'accompagnement justement en reskilling et en reconversion de personnes un peu défavorisées pour les reconverter dans ce métier. C'est aussi travailler sur le numérique décarboné c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur on oeuvre dans le digital aujourd'hui on est conscient que le digital a une part importante en tout cas de responsabilité dans justement cette transformation climatique que nous vivons et donc c'est comment on sensibilise nos collaborateurs et donc c'est vrai que quand on dit à des candidats qui viennent nous rejoindre que chez nous 100% vont être accompagnés autour du numérique décarboné et avec une offre particulièrement par rapport à ça c'est des choses qui leur parlent. Et ça fait écho avec leur conviction. Et c'est des choses dont ils sont fiers de parler le week-end quand ils ont rencontré leur famille et ils vont parler potentiellement du framework de leur implication, etc. Est-ce que les nouveaux modes d'organisation du travail comme le télétravail ou la flexibilité sont des critères importants aujourd'hui ? Oui, ça arrive. Beaucoup nous demandent, en tout cas nous posent la question par rapport à ça. Après la réalité c'est que nous restons une entreprise de services et de conseils donc finalement nous mettons à disposition des compétences pour accompagner nos clients. Donc on est quand même dépendant aujourd'hui pour beaucoup encore de finalement des mesures qui sont prises chez nos différents clients. Donc on ne peut pas garantir un consultant qui aura forcément 3 ou 5 jours de télétravail ou ainsi de suite. Après ce que l'on voit c'est qu'il y a quand même un besoin, on parlait de cette notion de sens, on a quand même, on ressent depuis quelques mois en tout cas une nécessité des collaborateurs, des consultants de se reconnecter avec leur lieu de travail. Aujourd'hui on a d'ailleurs, Lucie, notre directrice de la communication a fait un travail à l'article sur le corporate working. C'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Beaucoup d'entreprises ont plutôt réduit leur surface de travail depuis quelques années en revendant des locaux. Nous on a pris beaucoup plus d'espace et donc avec des espaces dédiés pour les consultants sur lesquels ils viennent faire finalement du corporate working, ils viennent travailler dans nos locaux à la place de faire du télétravail. Ça leur permet d'échanger aussi, de pouvoir travailler sur des sujets internes en même temps qui viennent travailler pour leur mission chez leurs clients. Dernière question, qu'est-ce que la crise selon vous a changé pour le monde du consulting ? Elle a changé plusieurs aspects. Elle a changé à la fois la demande de nos clients, donc on est très clairement sur un beaucoup plus grand nombre de demandes de la part de nos clients. On est sur un marché très clairement aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un marché de ressources. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sollicitations que finalement de collaborateurs étant en capacité de les accompagner. Donc ça, c'est un premier élément. Et surtout, ça a changé cette notion, cette crise des talents, fait qu'il y a une prise de considération des entreprises de conseil sur cette notion de talent first. Donc aujourd'hui, oui, la priorité dans toutes les entreprises commence à aller vraiment vers le collaborateur, vers le candidat, ce qui n'était pas forcément toujours jusqu'à maintenant le cas. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Eud Fontenoy, nous parlait de votre entreprise, CEO de Exalt, entreprise spécialisée dans la transformation digitale. Merci beaucoup. A très bientôt pour un nouveau décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada